bonjour bonsoir bonjour ou bonsoir comme vous voulez là où ça dépend d'où vous êtes alors j'espère que vous allez tous bien que vous êtes vous gardez le moral et que surtout vous restez chez vous c'est je sais c'est ça de ça commence à être difficile à supporter mais il faut qu'on tient le coup bref ici ça va écoutez c'est vrai qu'on est à deux donc quand on est à deux ou en famille c'est beaucoup plus sympa donc je toutes mes pensées pour ceux qui sont tout seul chez eux et voilà je voulais vous comme je vous ai promis je voulais je voulais je vais vous faire un petit topo résumé de de ce premier volet sur les huiles essentielles qui permettent de supporter soutenir les toutes les les des huiles émotionnelles voilà c'est ce qu'on a en appelé chez young living des huiles émotionnelles qui qui travaillent sur le mental sur le psychique sur les émotions sur les sur les chakras et et donc ça va être ça va être très je vais vous faire un super condensé parce que c'était une conférence de deux heures et premier volet il y en a il ya le deuxième volet demain et un autre la semaine prochaine troisième volet mais donc pourquoi pourquoi pas parler des huiles essentielles là pendant pendant ce confinement d'accord ben tout simplement parce que on est on est dans un temps de dans un moment dans des temps de restriction on a une sensation de perdre d'avoir perdu notre liberté on se sent opprimé oppressé et et du coup tout ça ça affecte notre mental d'accord et et quand l'homme l'émotionnel quand le mental reprend le prend le dessus du code dans le sens négatif et ben on tombe dans on tombe dans une dépression on tombe dans dans un dans des dans cette sensation vous savez d'être d'avoir le d'avoir un poids sur la patte de la poitrine d'avoir du mal à respirer et c'est là que les huiles essentielles rentrant en compte et pourquoi pourquoi les autres les anciennes parce que tout simplement notre système olfactif est directement lié relié à notre cerveau et quand on a un accès direct à notre cerveau du coup les le cerveau va envoyer des informations dans le corps et ce qui va permettre à à équilibrer rééquilibrer rebalance balancer tout balance et en anglais équilibrer voilà votre vos émotions donc je vais faire un très un très court très très vite aperçu des des huiles que dont on a parlé hier et que je vous abseille que j'utilise moi même mais j'ai c'est pas que j'ai appris j'ai réappris à les connaître parce que je les utilise tous les jours donc c'est mais là c'est vraiment c'est des huiles qui enfin c'est des huiles qui ont content on a parlé hier dans un dans un cadre précis dans ce cadre de de confinement où on est tout on va tous prêter un plomb à la maison donc voilà il ya la première huile la première ville qui s'appelle joy je crois que j'en ai j'en ai parlé j'ai fait une petite vidéo là dessus joy qui s'applique directement sur le coeur sur le chakra du coeur et ou qu'on diffuse dans la maison qui permet de libérer cette sensation de dépression de ne pas pouvoir respirer d'accord c'est également une huile qu'on utilise quand on fait en période de deuil et qu'on a besoin de on a re besoin on a besoin de positivité dans notre vie voilà joy il ya de la bergamote je vais peut-être faire le détail des huiles après à la fin de sinon je vais me perdre dans mes notes et parce que tout a été fait en anglais donc j'ai dû retraduire tout en français la deuxième huile c'est harmonie harmonie alors ça permet de reprendre le contrôle de l'équilibre de émotionnel dont on a besoin c'est une huile que l'on applique directement sur le plexus solaire ok le plexus solaire qui est le centre de notre de notre corps et qui donc si on l'applique ici les huiles les la fréquence des huiles va aller vers le haut et également vers le bas du coup ça va et rééquilibrer tout tout votre votre ligne de chakra ça réduit le stress ça et ça augmente le la possible le coûte les pensées positives d'accord la troisième huile c'est lui de clarity clarté 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 et vitalité mentale ça c'est très important quand on est enfermé et qu'on commence à péter les plombs il faut qu'on garde l'esprit clair et ça c'est super important donc on les a cette huile là on l'applique sur les points de pulsation sur les poignets derrière les oreilles sur la carotide ici dans la nuque on peut également l'appliquer sur sur les temps ouais voilà ça c'est un autre endroit ou sur les sur l'intérieur des chevilles et voilà ça c'est pour clarité je vais très vite je suis vraiment dédonné mais je veux pas faire une vidéo de 30 minutes comme la dernière fois la quatrième huile ça s'appelle believe croire believe on l'utilise en moi je l'utilise perso je l'utilise et c'est comme ça qu'on utilise pratiquement tous les tous et tous les huileurs ceux qui utilisent des huiles essentielles on le met hop on met des gouttes le matin au sommet du crâne sur le chakra le chakra de la crânien et le matin et le soir ça sent super bon et donc ça amène notre qu'est-ce que ça fait cette huile de believe ça ça amène notre chagro ça amène notre cerveau à raisonner d'être d'être dans un état de détente mentale et du coup ça nous permet de résoudre comme vous voyez c'est dans l'ordre joy harmonique clarité d'avoir des idées claires et believe ça renforce ce besoin de raisonner d'avoir des idées claires et de penser que l'on est encore capable de réaliser des choses même en étant enfermé vous voyez le rapprochement avec le confinement d'accord la cinquième huile c'est inspiration inspiration qui travaille sur les croyances et sur comment expliquer ça elle travaille sur les croyances qu'on a qu'on a en soi des peurs des des peurs qu'on a de l'enfant de la petite enfance etc mais cette huile là on va nous permettre de de regarder vers l'avant d'être d'être inspiré et quand on est inspiré ben forcément on a on a on regarde vers l'avant on regarde pas vers l'arrière d'accord la la cinquième huile je ne l'ai pas alors je vais ça s'appelle grand dingue ça veut dire s'ancrer dans le sol d'accord grand dingue le grand grand zero le sol le sol grand c'est le sol en anglais et cette huile là ça nous permet ça permet de garder les pieds sur terre alors comme je vais je n'ai pas là j'ai pas la bouteille avec moi l'ail il ya des et quand on connaît la composition de cette huile grand dingue c'est l'alternatif de cette huile là c'est c'est des huiles comme tout ce qui est grand arbre grand arbre comme là je les ai préparé le cyprès le black spruce le spruce et les épicéas c'est tous les grands arbres résineux que l'on trouve dans les forêts du nord et qui sont qui ont des grosses racines vraiment ancrée dans le sol ça quand si vous si vous aimez aller marcher dans la forêt dans les dans les dans les endroits comme ça rapprochez vous des arbres et vous allez vous allez sentir les l'énergie qui sont qui en ressort c'est juste magique et quand quand on n'a pas quand on est enfermé et qu'on n'a pas l'occasion d'un justement d'avoir on n'a pas accès à des arbres et ben on a des huiles essentielles qui qui vont nous permettre parce que parce qu'on a on a une mémoire olfactive et du coup ça va nous rappeler ces moments où on est en à l'extérieur et qu'on est on est et travailler encore sur notre mental alors une petite petite ces huiles de grand arbre ou le grounding que je ne peux pas vous montrer il y a une technique il y a une technique de de visualisation extraordinaire vous prenez l'huile d'accord et vous vous en mettez vous mettez je vais prendre je vais prendre northern light black black spruce c'est tu sais les arbres et les épicéas qui sont qui poussent vraiment au nord et dans les pays nordiques qui sont qui poussent littéraire en dessous des aurores boréales et donc du coup les aurores boréales ont des ont des ont une fréquence énorme et elles ont et ça a des ça a des influences à une influence sur les arbres qui poussent là bas donc vous mettez à ces quelques gouttes dans votre main pour l'activer c'est ce qu'on appelle activer l'huile et juste en respirant vous rêvez vous pensez à une vous essayez d'avoir une pensée d'une pensée positive d'accord ça peut être n'importe quoi je la gg à une pensée comme quoi vous voyez ressortir et être en pouvoir respirer sans mettre un masque bref retourner voir vos amis parce aller boire un verre avec vos amis voilà des trucs des pensées positives d'accord et une fois que vous avez cette position cette pensée positive vous allez imaginer à un faisceau lumineux au dessus de votre tête alors vous allez croire que là je commence à vraiment à partir en courant en couille mais non c'est pas c'est une technique à de visualisation vous visualisez ce grand faisceau de lumière qui arrive sur votre chakra crânien d'accord crânien chakra de la tête et qui va rentrer doucement en passant par par le troisième oeil par le chakra de la gorge le chakra du coeur le chakra le plexus solaire etc et à chaque étape en fait vous allez créer vous vous allez arrêter cette pensée comme si vous voulez la stabiliser vous voulez l'ancrer parce que le but c'est d'arriver au chakra racine qui va ancrer qui va aller jusque dans vos pieds et vous ancrer vous permettre de garder les pieds sur terre et de pas devenir complètement fou pendant ce confinement d'accord donc ce faisceau lumineux avec vos pensées positives qui rentrent par le sommet de la tête qui va dans votre troisième oeil et votre glande pinéale est directement dans le dans le et vous l'arrêtez là vous pouvez arrêter vous pouvez stopper votre respiration pendant que vous bloquez votre pensée ici expirez et vous redescendez vous allez un peu plus bas un peu plus bas etc jusqu'à ce que ça arrive jusqu'au chakra racine et ensuite jusqu'au et vous continuez le faisceau solaire faisceau lumineux qui descend jusque dans vos pieds et arrive à la terre d'accord voilà donc moi je sais c'est ces six huiles là dont je voulais vous parler aujourd'hui et partager avec vous des huiles que j'utilise vraiment moi perso tous les jours qui me permet de vraiment de garder l'esprit sain un esprit sain comme je vous ai dit j'allais vous je vais vous donner un petit description des huiles du contenu des huiles parce que ce ne sont pas des huiles simples ce sont des huiles sont des mélanges d'huile donc dans joy par exemple il y a dix huiles qui se mélangeaient à l'intérieur il y a de la bergamote de l'ylang ylang de du géranium de la rose des bois du citron du de la mandarine du jasmin de la camomille romaine de la palma rossa palma rossa c'est une sorte c'est de la famille de la citronnelle d'accord et et de la rose donc il ya dix huiles dans cette dans cette bouteille là harmonie c'est une de mes huiles préférées il y a dix sept huiles dans cette dans cette bouteille d'accord 17 vous pouvez vous imaginez même pas la fréquence que c'est une peut avoir c'est c'est un truc de dingue il y a de la palma rossa encore de la rose qui a de la de l'ip et de l'épicéa spruce du géranium de la rose des bois de la lavande du la du bois de santal de frankincense de l'orange à 2 du citron de la de l'angélique de l'isop de la sauge espagnole du jasmin de la camomille romaine de la bergamote et de l'ylang ylang c'est il faut vraiment moi je peux je peux pas me rappeler tout ça individuellement peut-être oui je me rappelle de quelques huiles mais mais je peux pas vraiment tout je peux rappeler bref clarity clarity clarté clarté il y a 13 huiles dedans mélangé il y a de la cardamome du romarin de la de la menthe poivrée du basilic de la bergamote du géranium du jasmin du citron de la palma rossa de la camomille romaine rose des bois ylang ylang vous voyez qu'on retrouve ylang ylang pas mal quand même dans beaucoup des mélanges ici parce que ylang ylang c'est 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 très bon pour le coeur et qui donc le chakra du coeur et ça aide ça believe believe ben c'est essentiellement des grands arbres il y a de l'aidao blues blues c'est un épicéa c'est un résineux de des années de l'amérique du nord de la coriandre frankincense qui est un arbre aussi balsam first c'est pas c'est un ça va voilà ylang ylang et du géranium donc là il y en a six il y a six huiles dans bolivre dans inspiration inspiration il y a 11 huiles il y a de l'épicéa du bois de sel du vétivère vétivère que l'on que l'on donne que l'on suggère et qu'on conseille énormément aux parents dont les enfants sont hyper actifs ça les calmes ça les ça va les calmer et ça va les les poser vétivère il y a de la de la myrtelle ça on je sais jamais comment on le traduit en français ouais je vous le dirai ça après de la bergamote du bois de centale du géranium de la coriandre de ylang ylang encore et de la spikenard ça c'est une fleur qui ressemble un peu à des chardons avec des petits piquants qui vous piquent partout voilà c'est des chardons grounding le truc qui vous permet d'avoir les pieds dans le sol et ben c'est oui il ya beaucoup de grands arbres dedans il y a du white fur du white du sapin blanc du de l'ilang ylang pour le coeur encore black pousse l'épicéa noir du salade de du pain du bois de centale de l'angélique et du genévrier c'est voilà écoutez moi j'ai j'ai j'étais vraiment ravi de vous partager tout ça avec vous la vidéo fait encore 20 minutes mais je pense qu'on a tous besoin de ça en ce moment pour aurait pour avoir pour garder les idées claires je vous souhaite une bonne soirée une bonne journée et surtout bas pensez-y vous vous avez si vous vous voulez avoir accès à ces huiles mais ça envoyez moi un message et je vous aiderai il n'y a pas de soucis voilà je vous embrasse à tous à très bientôt bye bye